Aujourd'hui, le gouvernement du Québec annonçait un investissement de près de 559 000 $ pour former de nouveaux mécaniciens et mécaniciennes dans le secteur minier de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je me présente, je suis Lynn Controy, responsable du bureau de circonscription d'Abitibi-Est, puis j'animerai cette conférence de presse. Le déroulement se fera comme suit. M. Dufour fera une annonce suivie de M. Yves Dubé, qui prendra la parole, et suivie ensuite de M. Guy Auger. Alors, j'invite tout de suite M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, à venir prendre la parole. Merci, Lynn. Yves, M. Dubé, toujours heureux de savoir avec nous, puis avec le rôle que tu occupes aujourd'hui pour cette conférence de presse-là, je pense que ça va être très intéressant pour les gens un peu que tu informes l'importance du centre de formation du Lac-Abitibi, avec ton rôle de directeur et aussi, naturellement, maire de l'affaire. M. Guy Auger, aussi directeur général du comité sectoriel de main-d'oeuvre dans l'industrie des mines. Et je dois préciser qu'il nous manque Sylvain Blais, qui est présentement en vol entre Québec et Val-d'Or. Donc, Sylvain, qui est le président du conseil régional des partenaires du marché du travail de la région de l'Abitibi, Témiscamingue, et je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a un rôle très important qui est ici aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier naturellement Christian Saint-Amour, directeur des opérations chez Machinerie-Roger, M. Alex Bellin, aussi, de nous ouvrir les portes de l'atelier, ici même, chez Machinerie-Roger, pour justement faire cette très belle annonce. D'ailleurs, très heureux d'être ici, comme l'a précisé Lynn, de faire cette annonce-là au nom de ma collègue Catherine Champagne-Jourdin, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Comme vous le savez, notre économie s'est beaucoup transformée, particulièrement au cours des dernières années. Dans le passé, on pouvait compter sur des bassins importants de candidats. D'ailleurs, le défi aujourd'hui, c'est souvent de trouver des employés. Pour le deuxième trimestre de 2023, il y avait un peu plus de 4 000 postes vacants dans la région, mais seulement 2 500 chômeurs. Donc, ça vous donne un peu l'idée du travail qu'ont à faire nos entreprises pour meubler les postes vacants. Donc, dans le secteur de l'extraction minière et de l'exploitation en carrière seulement, excluant d'ailleurs le pétrolier et le gaz, il y a chez nous plus de 6 000 emplois dans les métiers et techniques en maintenance, en mécanique de machinerie et d'équipement, mécanique industrielle et d'équipement lourd. Nous savons que c'est un secteur important pour notre économie régionale et nous savons que les besoins de nos entreprises sont très grands. C'est pour répondre à ces besoins que j'annonce aujourd'hui un investissement de 558 783 $ pour assurer la formation d'un mécanicien et mécanicienne d'équipement mobile minier dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Somme d'ailleurs provenant du Fonds de développement et des reconnaissances des compétences de la main-d'oeuvre. Je m'amusais tantôt à dire le bel acronyme FDRCMO et si vous voulez rajouter des lettres, c'est libre à vous, mais c'est juste quand même pour vous dire que c'est un fonds qui est très très important pour justement être en mesure de développer la main-d'oeuvre qualifiée. Offert par le Centre de formation professionnelle du lac Abitibi, ce programme d'études vise à répondre de façon durable. Donc, naturellement, comme on le sait, quand on parle de durable, c'est aussi d'avoir des gens spécialisés et qualifiés pour les postes qui demandent ce type de main-d'oeuvre. Ce beau projet a été mis sur pied par le comité sectoriel de la main-d'oeuvre de l'industrie des mines du Québec. Merci d'ailleurs à vous de croire en nous. En tout, ce sont quatre entreprises situées sur le territoire de Val-d'Or et une située sur le territoire de Pressac, qui vont bénéficier aujourd'hui, à partir de maintenant, de ce type de... en fin de compte, de ces montants d'argent-là pour pouvoir former des gens directement sur place. Les compagnies en question, McLean, Sandvik, Machinerie Roger, Eldorado et Agnico Eagle Division Laronde. L'objectif, assurer la formation de 18 mécaniciens et mécaniciennes pour obtenir leur attestation d'études professionnelles, ce qu'on appelle des AEP, en mécaniques mobiles minières dans l'une des entreprises en collaboration avec le CFP de Lac-Abitibi. D'ailleurs, il est toujours possible pour les entreprises de s'inscrire en contactant le Centre de formation professionnel du Lac-Abitibi. La formation va débuter en février 2024 et se poursuivra jusqu'en décembre 2024. Cette formule en alternance travail-études permettra de former le personnel déjà en poste ainsi que les personnes nouvellement recrutées, selon les besoins de chaque entreprise participante. Donc, j'ai déjà hâte de voir les retombées de ce partenariat-là qui est en train de se produire. En terminant, j'aimerais souligner le travail des membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l'Abitibi-Témiscamingue, dont d'ailleurs son président Sylvain Blais, qui, je sais, travaille très fort pour donner un coup de pouce au niveau de l'employabilité, au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. Acteur d'ailleurs important dans la vitalité de notre région, grâce à vous tous, on peut dire que la région est en bonne main. Merci. On invite maintenant Yves Dubé, directeur du Centre de formation de l'Acapitibi, à prendre la parole. Merci. Bon matin à tous. Merci d'être présents. Avant de commencer, et suite à une discussion avec mon Olympia, le monde peut-être se pose pourquoi le Centre de formation professionnelle de l'Acapitibi est ici à Val-d'Or aujourd'hui pour une conférence de presse. Premièrement, c'est qu'on a cinq centres de formation professionnelle dans la région, puis on a une carte des options, puis la spécialité mécanique de chantier, mécanique de mine, c'est à Lassart qu'on la retrouve. Puis pourquoi on fait la conférence de presse ce matin à Val-d'Or, c'est que la formation va être dispensée à Val-d'Or. Au début, ça va être à Lassart, puis j'ai convaincu Emploi-Québec de dire non, on ne le fait pas à Lassart, parce que la formation va être dispensée directement à minutes de travail à Val-d'Or. C'est pour ça aujourd'hui, ce matin, que la conférence de presse est ici. Merci, Maxine Roger, de nous accueillir. Le Centre de formation professionnelle de l'Acapitibi est fier de s'associer avec des partenaires et organismes régionaux dans le but de former 18 travailleurs et travailleuses en mécanique de machine mobile 2000. Cette attention d'études AEP d'une durée de 720 heures sera dispensée en milieu de travail dans un contexte de production. Depuis plus de 20 ans déjà, le Centre de formation professionnelle offre aux entreprises de la région cette formule de dispensation de formation directement à minutes de travail. On a été les précurseurs de l'année 20 ans. Manon, directrice générale d'Emploi-Québec, peut en témoigner. On a fait les premiers projets avec Emploi-Québec sur le territoire. En effet, l'avantage d'organiser des formations dans un contexte de production de milieu de travail, et cela nous permet de s'adapter rapidement aux besoins réels du marché du travail et de l'entreprise. Cette approche, au fil des thèmes, nous a apporté de solides expertises. Et on sait toujours, on oublie parfois, après la conférence de presse, de souligner l'apport des gens. J'ai deux personnes ici avec nous aujourd'hui. Monsieur Sivre Cloutier et Mario Bastien. Ce sont des artisais qui vont mener à terme des projets et qui mènent tous les projets du service d'entreprise du lac Abitibi en contexte de production. C'est mes deux spécialistes qui vivent la marchandise jour après jour. Pour terminer, je tiens à remercier les entreprises qui ont accepté d'adhérer à ce projet, puisque votre implication est primordiale. Le développement et le rehaussement des compétences, ainsi que le besoin de main-d'oeuvre, se vaut d'être une responsabilité partagée entre les organismes, l'entreprise, les établissements scolaires et l'ensemble de la population. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Alors, merci beaucoup, Monsieur Dubé. J'invite maintenant Guy Auger, directeur général du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie des mines, à prendre la parole. Bonjour. Je veux juste préciser, je ne suis pas directeur général, mais directeur de projet. C'est correct. Je m'occupe des programmes de formation pour le Comité sectoriel de main-d'oeuvre des mines. Je suis directeur de projet. Je suis content aujourd'hui d'assister au lancement du nouveau programme COUDE, pour une attestation de formation professionnelle en mécanique minière mobile pour la région de l'Abitibi. Je tiens à préciser que c'est une formation, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces qui voudraient s'inscrire, c'est une formation qui va être rémunérée, c'est-à-dire que vous êtes payé pour aller à l'école. La majeure partie de votre formation va se dérouler en milieu de travail, c'est-à-dire que sur les bancs d'école, vous n'êtes pas longtemps sur les bancs d'école, vous êtes dans un atelier ou dans une mine en train d'apprendre, puis vous allez faire vos examens au CFP de l'Acabitibi. Ça fait que c'est comme 550 heures en milieu de travail, puis 100 quelques heures à l'école pour faire les examens et tout. Ça fait que c'est très intéressant comme formule pour quelqu'un, tu sais, qu'on ne veut pas toujours quitter, on a des responsabilités financières à une maison, une famille, tout ça, on veut retourner à l'école. C'est une très belle formule pour ça. Donc, au nom du CCMOMIN, je remercie les entreprises qui acceptent de participer à ce projet-là. Le CFP du Lac Abitibi, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour avoir financé le projet. Ce projet va permettre à plusieurs étudiants d'intégrer des emplois de qualité dans l'industrie minière. C'est très valorisant de devenir mécanicien de mine. C'est des bons salaires, c'est des bons emplois, qui vont contribuer à combler des besoins de main-d'oeuvre importants pour les entreprises de la région. Je pense que c'est un départ qui va peut-être nous amener à en faire d'autres après. C'est de plus en plus une formule qui est prisée, la formation en entreprise. Je suis persuadé que plusieurs personnes vont lever la main rapidement pour devenir des futurs mécaniciens. Merci à tous et bon succès aux candidats. Merci à tous. Vous avez parlé de l'ampleur de la pénurie de main-d'oeuvre qui touche la région. Est-ce que ça prend des projets comme ça à la pièce qui permettent de régler des situations précises pour pouvoir trouver une partie de solution? C'est une façon de faire pour spécialiser aussi les employabilités qui sont plus difficiles peut-être. Donc, ça fait en sorte que ces programmes-là permettent de bonifier des travailleurs déjà en place ou encore là de bonifier la possibilité à d'autres de vouloir s'inscrire et d'avoir quand même un salaire pour être en mesure de se former. Donc, je pense que c'est des méthodes aujourd'hui. On n'a pas le choix avec la pénurie de main-d'oeuvre. Mais ça va prendre beaucoup des initiatives comme ça. Le problème, il est colossal. Le problème, il est colossal et c'est pour sûr que le gouvernement travaille sur différentes facettes. Vous avez l'immigration d'un côté, vous avez les employés ici, comme le programme qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, qui va former des gens directement à même les entreprises, donc pour les spécialiser. Donc, tous ces éléments-là font en sorte qu'on essaie à toutes les méthodes. Mais vous le savez, puis le ministre Jean Boulay l'a déjà répété par le passé, on a un déficit d'employabilité avec le taux de chômage jusqu'en 2030 qui est possible. Donc, il faut trouver d'autres types de méthodes pour alléger le fardeau au niveau des entreprises. M. Dubé, cette formation-là, former des mécaniciens, il s'en fait au CFP. Est-ce que c'est une nouvelle formule qui permet d'être plus proche des besoins des entreprises? M. Dubé, mais ce n'est pas une nouvelle formule. Ça fait 20 ans qu'on le fait déjà dans la formation d'un travail au milieu de travail, un DEP. On a des DEP à la salle en chantier, mais on est le seul centre au Québec qui a développé l'AEP en mécanique machine mobile et domine. Ça fait plus de 15 ans qu'on l'offre. Mais la façon de l'offrir en compte de la production en milieu de travail, ça fait des années qu'on le fait. C'est une formule gagnante parce que souvent, les travailleurs qui ne sont pas qualifiés, qui veulent faire hausser leurs compétences, c'est mieux en milieu de travail, c'est sur leur équipement, leur environnement de travail. C'est pas mal plus efficace avec l'accompagnement structuré dans l'entreprise. C'est un succès à tous les pays. Qu'est-ce qui est nouveau dans le programme annoncé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est nouveau, c'est que ça répond aux besoins de main-d'oeuvre. Puis, c'est l'AEP mécanique mobile. On a cinq entreprises. Puis, nos enseignants vont être dans chacune des entreprises. Ils vont vérifier les besoins spécifiques. Regarder les plans hydrauliques, regarder les plans électriques, regarder le type de machinerie. Ça va être bien axé sur leur main d'équipement. La valeur du diplôme est la même, mais ce n'est pas une voie de garage parce que l'AEP, attention à l'étude professionnelle, c'est une attestation. Mais, on a toujours la reconnaissance de ses compétences. Une fois que l'AEP va être complétée, on offre un profil de formation pour reconnaître les compétences dans le DEP, qui pourraient arriver éventuellement d'un diplôme d'étude professionnelle en armée de chantier. Monsieur Dufour, on parle de crise du logement en région. Là, on veut séduire des personnes qui vont vouloir aller à l'école. Est-ce qu'on va les prendre en région ou on va aller les séduire à l'extérieur? Bien, comme on le voit, il y a deux facettes dans ce type de programme-là. Il y a une facette directement des employés qui sont déjà à l'emploi, que les compagnies veulent spécialiser. Donc, ça, ça en est une facette. Donc, ça ne demande pas de logement additionnel. Mais, naturellement, comme M. Auger l'a précisé tantôt dans son allocution, on peut aussi faire en sorte d'inscrire des nouvelles personnes. Et, naturellement, qui dit nouvelles personnes dit situation de logement. On l'a vu, on a quand même des bâtiments qui ont été bâtis au niveau de nos étudiants en partenariat UCAT, CEGEP et centre de formation professionnelle. Donc, ça, c'est tous des travaux qu'on doit faire pour essayer, justement, d'améliorer l'aspect locatif de nos territoires. On voit qu'il y a des projets qui semblent vouloir se lever présentement. Mais, comme on le dit toujours avec notre ministre au niveau du logement, Mme Duranceau, on cherche toutes les méthodes pour faire lever des projets. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille encore là au gouvernement. La formation, elle va être disponible quand? Est-ce qu'on parle de 2023 ou on parle de septembre 2024? Bon, on l'a mentionné tantôt dans l'allocution. Ça a débuté en février 2024 pour une attestation en décembre 2024. Donc, ça s'en vient rapidement. On est déjà rendu au mois de novembre et il y a encore des places. Ce qu'on me disait un matin dans le brefage, c'est qu'on avait environ une douzaine de candidats, mais on parle de 18 potentiels. Donc, naturellement, je pense qu'on peut remplir ces 18 d'ASLOP pour justement donner coup de main à ces entreprises-là. Est-ce qu'il y a des critères nécessaires pour pouvoir adhérer à cette formation? Je laisserais peut-être M. Auger en parler parce que c'est plus technique. Donc, ça, à ce moment-là, M. Auger qui est davantage reconnaissant. Bien, Guy Auger, directeur de projet au comité sectoriel de main-d'oeuvre des mines. Les critères, c'est secondaire 3. Et puis, dans les mines, généralement, ils demandent d'avoir 18 ans pour travailler. Donc, à part ça, il n'y a pas autre chose. S'ils veulent se former comme mécanicien, s'ils ont déjà un emploi comme journalier dans les mines, ils voudraient rehausser leurs compétences, devenir mécanicien. Tout ça, c'est des possibilités. Ou tu pars de zéro, tu travailles dans d'autres choses, tu veux continuer à avoir un salaire, puis te former directement dans les mines. Bien, c'est une occasion rêvée pour beaucoup de monde. C'est une formule qui est de plus en plus utilisée. Maintenant, la formation directement dans les entreprises pour avoir une main-d'oeuvre qualifiée plus rapidement. Et on peut conclure que les candidats sont déjà en emploi ou vont assurément avoir un emploi à la sortie? En fait, c'est une espèce de mariage qui se fait. C'est comme, il va y avoir des entrevues avec les entreprises, puis les employés se retrouvent sur le payroll des entreprises. Fait que c'est leurs employés. Ils les choisissent, ils se marient un petit peu ensemble, puis à la fin de leur formation, bien, si les deux disent que c'est un bon match, bien, ils vont rester dans l'entreprise. Tu sais, ils sont sur le payroll, puis nous autres, on rembourse une partie de leur salaire. Puis, à la fin de leur stage, leur formation, bien, ils restent dans l'entreprise si tout va bien. Fait qu'ils sont déjà employés. Avec un coût d'inflation élevé en ce moment, est-ce que, bon, vous mentionnez un peu plus tôt lors de la conférence de presse, vous mentionnez qu'ils allaient être payés pour aller se former. Donc, maintenant, avec le coût de l'inflation, est-ce que la paye va être vraiment incitatif pour dire, on retourne à l'école? Bien, on parle d'autour de 25 $ de l'heure, là, tu sais, je dis le chiffre comme ça, là, mais, tu sais, c'est quand même un chiffre intéressant, là, pour aller à l'école, quand on pense que nous autres, on est à l'école, puis on s'endettait pour aller à l'école, maintenant, on est payés pour y aller. Ça fait que c'est intéressant, quand même, là, tu sais, t'es payé, puis à la fin, t'obtiens un bien meilleur salaire, là, au bout de quelques mois, là, tu sais, t'es employé dans une mine ou d'une entreprise comme Machine Roger, ici, là, c'est des belles carrières, là, quand même. Sous-titrage ST' 501